Monsieur et frère, j'ai rentré chez moi pour aller rejoindre ma femme. Le 26 février 2023, à 28 heures, une voiture m'a percuté au niveau de la porte centrale. La voiture est partie. Maintenant, en me percutant, j'ai perdu mon pied. Mon pied est fracassé. J'étais sur la lumière. Je n'étais pas dans l'occurité. C'est au rond pont de la porte centrale. Si je peux retrouver, parce que j'ai un traumatisme dans ma tête. Je n'arrive plus à garder les choses que les gens me disent dans la tête. Même tous les numéros que j'avais jusqu'à aujourd'hui, mon propre numéro, je n'arrive pas à les garder sur ma tête. Et il faut qu'on me perd. Jérisse perdre mon pied. Ça fait mal toute la nuit. Je supplie la police camerounaise de mener les enquêtes pour retrouver le véhicule qui m'a coupé. Donc, je lance un appel à papa, le DG à la Sécurité Nationale, papa Mbarangavgueré, le père des orphelins, qu'il m'aide, s'il peut me prendre en charge ou s'il peut mener les enquêtes pour retrouver ce véhicule qui m'a coupé. Le 26 février 2021, environ de 21h, net au rond-point de la porte centrale. J'ai fait la radio. La radio présente que mon pied est cassé, mon fémur est cassé. Et il y a les miettes des eaux dans ma chair. Je risque de perdre mon pied. Je suis un pauvre débrouillard maçon. Je n'ai pas assez de moyens pour m'opérer. Je demande à tout le monde qui peut m'aider, qui peut m'aider à m'opérer mon pied. Je n'ai pas les moyens pour financer. Même le simple fait de prendre les anti-inflammatoires, ça me dépasse. Parce que toutes les petites économies, je suis même en train de demander à prendre les dettes. Je ne sais pas si je vais réussir à payer ces dettes, croyant que les massages traditionnels pouvaient donner. Mais je vois qu'au fur et à mesure, le temps passe. Ça ne fait que s'empirer parce que l'os n'a pas pu retrouver sa place habituelle. Mon fémur a été cassé et il y a les miettes des eaux. Selon la radio qu'on m'a fait hier, que j'ai eu la charge de faire hier, le 5 mai, après deux mois de massage au quartier, chez moi à la maison, le cliché de la radio montre comment mon fémur est cassé. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec le cœur meurtré, c'est avec une tristesse profonde, beaucoup d'amertume, beaucoup de peine, que nous avons reçu Joël de la Maison, ce jeune Camerounais artiste. Nous l'avons reçu ici dans notre studio. Il y a peu, il venait pour finaliser son album. Il venait pour graver des CD, pour promouvoir la culture, pour promouvoir le vivre ensemble au Cameroun. Et aujourd'hui, nous le recevons malheureusement quelques semaines plus tard avec cet handicap, avec cette peine à se déplacer. On le transporte pratiquement. Il aurait été bousculé à la poste centrale de Yaoundé par un véhicule qui n'a jamais été retrouvé jusqu'ici. Vous avez suivi, c'était un artiste Camerounais, Joël de la Maison. Joël, est-ce que tu peux avoir la force de faire un acapella malgré cette peine qui se lit sur ton visage ? Est-ce que tu peux avoir la force de nous faire un acapella pour montrer que tu es un artiste, que tu es un travailleur, que tu n'es pas un bandit ? Parce qu'on se demande bien qui est ce monsieur qui se présente là, qui demande, qui fait un appel au DGSN ? Je vais vous donner mon acapella de mon dernier single que j'ai sorti. D'accord. Le titre c'est « Enfants Poudis ». 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 « Enfants Poudis ». « Enfants Poudis ».